Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, Au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain, je tiens à vous souhaiter la bienvenue en ouverture de la table ronde qui nous a été proposée à propos d'un ouvrage collectif intitulé Les échéances électorales au Maroc Approche interdisciplinaire pour comprendre les élections communales et régionales pour le 4 septembre 2015 Sous la présidence du professeur Hassan Ouazzani-Shahdi, vice-président de notre Centre, quatre co-auteurs de cette étude, les professeurs Abdelhamid Ben Khattab, Ahmed Boujded, Al-Hassan Jamey et Rachid Mouktadir nous ferons part de leurs commentaires sur les résultats de leur étude Je tiens donc à les remercier de cet rendu disponible pour animer cette table ronde Mes félicitations s'adressent tout particulièrement au professeur Rachid Mouktadir qui a pris l'initiative de cette réunion en concertation avec le professeur Hassan Ouazzani-Shahdi qui s'est proposé à modérer les échanges entre les intervenants et les participants Pour ma part, retenue à l'étranger, je regrette de ne pas pouvoir vous accueillir personnellement La problématique proposée à nos réflexions concerne directement un des objectifs essentiels de notre centre la promotion d'une culture et d'une pratique démocratique à tous les niveaux de notre société Les élections sont un des instruments de la démocratie Les enjeux des élections ne sont pas du même ordre s'il s'agit de désigner des représentants du peuple au niveau national ou au niveau des communes ou encore des régions Mais le mode opératoire est le même Il s'agit d'organiser un scrutin ouvert à toutes les personnes inscrites sur des listes électorales de procurer aux électeurs une information adéquate sur la personnalité et les programmes des candidats de veiller à un bon déroulement du scrutin et du décompte des bulletins de vote On sait à quel point les consultations électorales peuvent être détournées Elles peuvent détruire à la base l'instauration d'une authentique pratique démocratique Celle qui répond aux aspirations de la majorité des citoyens C'est la raison pour laquelle l'organisation des élections à quelque niveau que ce soit est une responsabilité cruciale des pouvoirs publics Contrairement à des vues superficielles d'un régime démocratique qui ont tendance à privilégier les échéances électorales au niveau national voire dans certains pays à ne s'intéresser qu'aux élections présidentielles La culture et la pratique démocratique s'enracinent d'abord au niveau le plus proche des citoyens celui de la commune puis de la région A ce niveau, électeurs et candidats se connaissent directement et les enjeux des élections sont compris par les électeurs car ils concernent des intérêts proches des populations concernées Si la démocratie locale ou régionale est pratiquée dans de bonnes conditions à la satisfaction des populations la perspective d'une pratique démocratique à l'échelle de la nation devient possible Sur ces questions, sans aucun doute nos intervenants qualifiés sauront nous apporter des éclairages originaux Peut-être pourront-ils nous dire quels diagnostics peut-on porter sur les pratiques électorales dans notre pays notamment avec la mise en œuvre de la nouvelle constitution Dans notre centre dédié à mon vénéré père Mohamed El-Hassel-Louazani partisan inconditionnel d'une démocratie authentique pour un Maroc libre et souverain il est intéressant de signaler la position du leader du Parti démocrate de l'indépendance le PDI à l'occasion de l'organisation des premières élections municipales prévues en 1957 Dans une interview publiée le 22 juillet 1957 dans le journal Démocratie Mohamed El-Hassel-Louazani déclare, je cite « Notre parti entend que ces élections soient une étape importante dans la voie de la démocratisation de nos institutions nationales et locales » Ces élections, poursuit-il, « devraient engendrer une véritable démocratie par la base » Fin de citation Je vous invite volontiers à lire l'intégralité de cette interview car Mohamed El-Hassel-Louazani y commande déjà les pratiques de manipulation orchestrées par le ministère de l'Intérieur cherchant à sélectionner les électeurs et à imposer les candidats d'un parti à tendance totalitaire et fascisante S'il n'est pas mis fin à ces procédés irréguliers Mohamed El-Hassel-Louazani avertit que la démocratisation du Maroc sera menacée au moment même de sa première étape, celle des élections municipales et communales Il postule que la prochaine étape devrait être la convocation pour l'établissement d'une assemblée constituante Dans la foulée, il réclame en vue de la démocratisation du pays que le Maroc, membre des Nations Unies, soit doté d'une charte des droits de l'homme et du citoyen On sait que les espoirs d'une instauration rapide de la démocratie formulée par Mohamed El-Hassel-Louazani dès le retour à la souveraineté en 1957 seront déçus Il faudra être patient pour que certaines pratiques démocratiques soient mises en œuvre Il s'agit bien là d'une histoire qui mériterait d'être entreprise par nos chercheurs politologues et juristes notamment J'ose espérer que les débats de ce jour ouvriront aussi des perspectives sur l'intérêt à réfléchir sur les modalités électorales dans une démocratisation en création continue au Maroc comme ailleurs Encore une fois, je tiens à remercier les éminents professeurs pour leur engagement à nourrir les réflexions et les débats au sein de notre centre créé en hommage à mon très cher père pour qu'il soit un lieu de débat libre et constructif Selon nos pratiques, à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur YouTube C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre ou fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions Notre centre vous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici même Notre centre est une association dont vous pouvez devenir membre Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités Notre collaboratrice scientifique, Mlle Jiren Oushriff, se fera un plaisir de vous procurer une carte de membre D'ailleurs, je tiens à la remercier pour sa collaboration et l'organisation de cette conférence Merci pour votre participation et pour votre soutien Je vous souhaite une séance riche en informations et en échange amicaux Merci de votre attention